Bruno ? Pardon ? Tu es au courant ou pas ? On a cassé le mât. Tout le monde est OK. La situation est la suivante. Le mât est pété au-dessus d'utiliser mes tâches de barre de flèche. La tête de mât est pendante avec la grand voile accrochée dessus et le frac. Donc on est un peu emmerdé parce qu'on n'arrive pas à mettre en main. C'est du tube. La grand voile est où qu'il est dessus donc c'est chiant. Même si on ne coupe tout, je ne veux pas envoyer un mètre. Le mât il tient à peine par 2 barre de flèche. Je ne peux pas envoyer un mètre, je n'ai pas de brise. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on avance. On arrive à avancer entre 10 et 12 nœuds vers le 14. Ça ne ressemble pas à rien. Il n'y a pas qui bas à l'horizontale. C'est qu'il y a un peu de mille de mille de mille de mille. C'est qu'il y a un peu de mille de mille de mille. C'est qu'il y a un peu de mille de mille de mille de mille de mille de mille. Il y a un peu de mille de mille de mille de mille de mille de mille. Et c'est assez dangereux. Donc, on ne peut pas faire plus de mille de mille de mille de mille de mille de mille. Il y a du coup de mille de mille de mille de mille de mille de mille. et si nous pouvons entrer dans un lié pour établir la situation. À un certain stage, je pense que nous devons aller jusqu'au bout et couper des trucs. Si ça ne brûle pas en même temps, et si ça brûle en même temps, nous devons être sûr qu'il s'arrête de sortir de l'eau rapidement et rapidement sans prendre des trucs avec nous. C'est notre stage 2. J'essaie de pouvoir établir l'outil. La toute lueur de l'arrivée est assez dommage. J'essaie de pouvoir établir l'outil.